Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, merci beaucoup de votre présence ici à l'école de l'Anthropocène. Je suis Adrien Torres, je suis membre de l'équipe de l'école urbaine de Lyon, je suis architecte et je coordonne le pôle eau, nature et urbanité. Vous savez le concept d'Anthropocène, est-ce que vous savez ce que c'est ? Le concept d'Anthropocène veut dire quelle est l'empreinte, quelle est la marque que nous les humains nous laissons dans la planète Terre et d'une certaine manière une prise de conscience, prendre conscience de quelle est cette marque là et voir si possible à essayer de réparer, à essayer de soigner ce que l'on a fait pour avoir un monde qui soit habitable pour nous. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui un concept, je ne sais pas si on peut passer à la présentation, un concept qui est le concept de ville-vallée. Je veux que vous reteniez l'idée de ville-vallée parce que normalement on a une idée, une ville, si vous pensez comme ça, une ville c'est quelque chose où les humains habitent, où on habite, est quelque chose d'artificiel, mais en quelle mesure cette ville où on habite, comme Lyon, elle forme partie de la vallée, elle forme partie du ruissellement du fleuve ? Dites-moi, le concept de ville-vallée. Alors on va commencer avec ce concept en vous expliquant un auteur que j'aime bien qui s'appelle Élisée Reclus, du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était un géographe, qui nous parlait du ruisseau, et la roya en espagnol. Le ruisseau, il a fait un bouquin qui s'appelle Le ruisseau que j'aime beaucoup. Et dans ce bouquin, dans cette version-là, ce livre a été illustré, Élisée Reclus nous explique comment la neige, la pluie, les glaciers, cette fonteau-là dans les montagnes, fait que l'eau ruisselle le long des montagnes, et puis passent les différentes vallées, les différentes collines, elles s'approchent vers la mer en passant des moulins, qui bougent avec la force de l'eau pour faire différentes choses, et traversent des champs, des champs de culture qui nous donnent à manger, et puis traversent également la ville, les villages, les espaces où les humains se concentrent et habitent. Alors, je vous propose, et si on concevait nos espaces de vie, et si on concevait la France, vous reconnaissez cette carte de la France, pas comme une série de villes, d'espaces délimitations, etc., mais si on concevait comme une somme de ce qu'on appelle bassin versant, bassin versant c'est tout le système d'un fleuve, comme le fleuve Rhône, qui est ici dessiné en rouge, avec tous ces affluents, avec tous ces petites rivières, ruissellements, alors on aurait d'autres cartographies possibles, presque comme les veines de la terre d'une certaine manière, ça c'est l'Allemagne, ça c'est l'Europe, ça c'est le monde, on pourrait concevoir notre terre comme un système racinaire de veines d'eau, qui finalement viennent nous apporter de la vie et assurent l'habitabilité de notre terre, ici dans cette planète terre. C'est l'eau, vous savez que l'eau, on parle de H2O, H2O, deux hydrogènes, un oxygène et l'eau, et vous savez aussi que l'eau, nous sommes entre 75 et 95% d'eau dans notre corps, et nous avons besoin de l'eau pour tous les processus qui ont été à la base de la vie dans cette planète. C'est pour ça que par exemple, quand on essaye de chercher de la vie dans d'autres planètes, une des premières choses que l'on fait, c'est essayer de voir s'il y a une présence d'eau, car c'est dans cette eau que la vie, disons, on pense s'est originée. Alors, dans la planète terre, on trouve différentes situations urbaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques situations urbaines qui nous lancent des pistes envers cette notion que je vous propose, qui est la notion de ville-vallée, c'est-à-dire mélanger l'urbanité avec la nature, avec la géographie, avec l'orographie, la pente, le ruissellement, et pour essayer de voir si c'est possible de, d'une certaine manière, réparer, reallier, reconnecter, reenraciner nos formes de vie dans les contextes urbains, avec la nature, avec tous les aspects que je pense peuvent faire une meilleure planète et une vie plus agréable et habitable. Alors ça, c'est Valencia. À Côte Est Espagnole, nous avons une ville qui a un lac de rétention juste au sud de la ville qui assure ce lac qui s'appelle l'Albufera, qui assure la possibilité de planter des énormes surfaces de riz au sud de la ville grâce à des apports des fleuves, des rivières et des canaux d'irrigation qui assurent, disons, que cette grande surface peut se maintenir pas salée. Elle assure, disons, l'habitabilité et les cultifs et les cultures de toute la région parce qu'autrement, s'il n'y aurait pas ce lac, s'il n'y aurait pas cette rétention, l'eau salée viendrait par le sol, par ce qu'on appelle l'eau phréatique, viendrait apporter du sel à ces cultures et ferait impossible la vie. Nous avons d'autres villes comme celle-ci, après on verra Lyon, qui est la ville de Barcelona, Barcelone en Espagne. Et vous voyez, vous pouvez reconnaître un petit noyau là en bas, qui est le noyau du centre historique de Barcelone, mais vous voyez vite fait une grille, une grille de ce qu'on appelle l'expansion urbaine, ou l'Oensanche, qui est une grille orthogonale. Vous voyez ce que c'est l'orthogonale ? Angle droit, des carreaux, une grille qui se répète dans nos territoires. Ceci a été fait au XIXe siècle, au XXe siècle, et on retrouve très souvent ces typologies d'urbanité, ces typologies et ces types de villes, de faire ville, comme des carreaux, comme des blocs, rue orthogonale, même à Lyon, on le retrouve. Ceci a été, disons, on a beaucoup parlé de ça par exemple, en disant que c'est une façon de faire la ville simple, de faire la ville fonctionnelle, de faire la ville accessible, de faire la ville pour les voitures, etc. Par contre, je me demande, en sachant que par exemple, Barcelone a une pente, une assez forte pente, parce qu'il y a des montagnes de Coixerola vers la mer, disons, on place une grille orthogonale sur un territoire qui avait des rivières, qui avait des ruissellements, qui avait des pentes, qui avait des petites forêts ici et là. Alors on place quelque chose qui est partout pareil, sans avoir une attention vraiment réelle à ce qu'il y avait en dessous, à ce qu'il y avait comme nature. Alors, ce que je veux transmettre, c'est peut-être une lecture critique de cette modernité, de cette volonté de faire tout pareil, sans avoir une attention à la préexistence de ce qu'il y a en dessous. Comme par exemple, ça c'est très connu, c'est le Central Park à New York. Vous voyez, à nouveau, on a des blocs tous carrés, avec des types de logements en hauteur, des tours. Et puis, on a laissé, heureusement, un espace au sauvage, entre guillemets, à la nature. Mais on l'a, disons, bien encadré, on l'a bien inséré dans une forme rectangulaire, pour d'une certaine manière dire, ok, ça c'est la place à la nature, ça c'est la place au sauvage, mais on va le contenir dans ce petit carré. C'est déjà bien qu'il y ait ce Central Park, mais je me demande jusqu'à quel point nos villes peuvent-elles pas se concevoir aussi dans ces formes, dans ces tracés, dans ces stratégies, en incluant cette préexistence, ce qu'il y avait avant, et ce qu'il y a encore, d'une certaine manière, par sa topographie, comme je veux dire, reliée au ruissellement, qui est comment l'eau coule avec la pente. La ville de Lyon est une ville qui est fondée, disons, par une confluence. L'eau a fondé les villes. Les villes se fondent dans des croisements de chemin, et aussi les villes se fondent là où il y a la présence de l'eau, car l'eau nous sert à planter nos légumes, nous sert à produire et à faire tout type d'activité artisanale, industrielle, et l'eau est essentielle pour boire. Alors, même si les Romains à Lyon ont fait des aqueducs d'assez loin, dans la colline de Fourvière, ils ont commencé à faire la fondation en eau, l'eau a été proche de cette fondation et à, disons, façonner et à influencer profondément la ville de Lyon que l'on ne comprend pas aujourd'hui sans cette présence de l'eau. Mais on va faire, je pense, ça vaut le coup, de faire une petite révision des différents cycles de l'eau. Vous savez, comme je vous disais, qu'un glacier, dans la montagne, se fond et le ruissellement de cette fonte va constituer un petit réseau de ruissellement, un petit réseau de ruissellement, de torrents, qui va venir alimenter la rivière, va venir alimenter le système fractal, le système de bassin versant que je vous avais expliqué, et va venir apporter un débit à ce grand fleuve. Mais il y a quelque chose de très important. Le long de ce passage des eaux, des fleuves, des rivières, il y a une chose que l'on appelle l'infiltration. L'infiltration, comme vous savez, c'est faire infiltrer l'eau par la terre doucement jusqu'à arriver à des nappes phréatiques, ce qu'on appelle des nappes phréatiques, ce qui est l'eau souterraine. L'eau souterraine est quelque chose de fondamental, car cette eau souterraine, parfois, réapparaît, elle réapparaît par une source et recrée un autre ruissellement ou est utilisée à boire, etc., pour d'autres raisons. L'eau souterraine est fondamentale, par exemple, pour la région de Lyon. La métropole lyonnaise, elle boit de l'eau grâce à l'apport de l'eau souterraine, ce qu'on appelle la nappe phréatique, qui garantit l'eau potable de cette communauté lyonnaise, de cette métropole lyonnaise. Ce cycle de l'eau urbaine, le cycle de l'eau naturelle, l'eau arrive à la mer et il y a évapotransportation, condensation, il y a les nuages qui reviennent au ciel et il y a les précipitations. À nouveau, on recommence le cercle par la pluie, la glace, la neige et on recommence le cycle. Ceci est, disons, simplifier le cycle de l'eau dans les milieux naturels. Mais la question se pose, est-ce que ce cycle de l'eau, est-il en forme ? Est-ce qu'il est présent de finir profond aussi dans les contextes urbains, dans nos villes ? Avec, comme je vous dis, cette idée de ville-vallée et d'essayer de mélanger, d'articuler, d'associer cette volonté naturelle, mais encore dans nos milieux de l'urbanité, de la vie, de nos villes et de la cité. Alors, j'aime bien expliquer une chose importante. Parfois, on dit l'eau, l'eau, c'est quoi l'eau ? C'est l'eau des fleuves ? Dans le cycle de l'eau urbaine, on a ce qu'on appelle les eaux visibles et invisibles. On a l'eau potable, l'eau potable, c'est-à-dire l'eau du robinet, l'eau à boire, qui est prise dans nos nappes, qui est prise dans nos sources, elle est traitée, elle est stockée, elle est distribuée. On a l'eau d'assainissement qui est invisible. L'eau d'assainissement, vous savez, c'est tous nos déchets, tous nos WC passent dans une eau grise de la cuisine, des salles de bain et vont dans des eaux grises qui doivent être épurées pour après faire ce qu'on appelle le rejet, retourner l'eau, apparemment propre, dans nos fleuves, dans nos mers. Ça, c'est le schéma de l'eau d'assainissement. Malheureusement, parfois, on n'arrive pas à nettoyer complètement ces eaux usées de nos villes. Par exemple, quand il y a un tonnerre, quand il y a des crues, quand il y a un excès d'eau et qu'il pleut beaucoup, l'eau de pluie, malheureusement, se mélange avec l'eau d'assainissement. Elle va tout dans les stations d'épuration et malheureusement, cette eau n'est pas nettoyée, on les rejette à nouveau dans nos fleuves, dans nos rivières, dans nos mers. Alors, on a peut-être des choses à repenser à propos de ce sujet. L'eau de pluie, vous savez ce que c'est l'eau de pluie ? Aujourd'hui, comme je vous dis, l'eau de pluie dans nos villes, elle tombe sur nos toitures, elle tombe dans la rue, elle s'écoule et elle revient au même réseau que l'eau d'assainissement. Elle n'est pas séparée. On ne sépare pas l'eau de pluie. Malheureusement, on commence à le faire. On a déjà des expérimentations à ce propos, mais pas complètement dans toute la ville. Alors, majoritairement, cette eau de pluie va se séparer, va se mettre ensemble avec les eaux d'assainissement et aller dans ces stations d'épuration. La question posée serait alors si on a un risque de raréfaction de l'eau, parce qu'il peut y avoir un manque, ou si c'est de plus en plus malheureusement toxique, notre eau polluée, pourquoi pas utiliser l'eau de pluie comme un élément à récupérer dans toutes nos toitures, dans toutes nos structures urbaines. Une nouvelle question posée. Est-ce que peut-on utiliser l'eau de pluie ? Alors, l'eau de ruissellement, vous le savez déjà, c'est l'eau qui est dans la fondation de ces fleuves et rivières, mais il y a aussi un ruissellement dans nos villes, parce que dans nos villes, il y a des pentes. Vous savez que l'eau, elle coule par gravité, c'est-à-dire qu'il va du point haut au point bas. alors le ruissellement est quelque chose qui est intégré aussi dans l'urbanité, aussi dans le milieu urbain, aussi dans nos villes et villages, au moment où il y a une pente. Alors, pourquoi peut-on pas utiliser cette pente, ce ruisseau, cette eau qui coule, malheureusement parfois par le goudron ou des espaces qui sont scellés, qui sont solides, qui sont minéraux, qui sont pierres ou sont des choses goudronnées, pourquoi cette eau urbaine pourrait-elle pas être associée à nos structures vertes et essayer de reconstituer des ruisseaux et des structures qui soient cohérentes en termes de nature, eau et urbanité. Pourquoi pas repenser nos urbanités, nos villes et villages comme quelque chose qui essaie de se faire ami à nouveau, de se reallier avec ces structures préalables qui étaient là avant nous et que peut-être on peut voir à se faire ami à nouveau, à se reallier. L'eau phréatique, c'est une autre eau invisible mais comme je vous dis fondamentale, c'est cette eau qui est en dessous, cachée, qui est potable et qui est notre eau qui assure notre survie à Lyon par exemple parce que c'est notre grand réservoir d'eau qu'on a aujourd'hui. Toute l'eau de pluie, de ruissellement, elle passe par cette pente et en passant comme je vous l'ai expliqué, c'est un filtre à l'intérieur de cette nappe phréatique et réalimente cette nappe qui est disons comme notre réservoir, notre espoir de survie de cette eau. Finalement, l'eau d'irrigation, c'est l'eau que l'on utilise pour les champs. On crée des canaux d'irrigation et on arrose avec cette eau qui est déviée de nos rivières et de nos fleuves pour apporter de l'eau à nos cultures. Voici ce que j'aime bien dire quand on parle mais qu'est-ce que c'est l'eau ? L'eau, c'est les fleuves ? Non, l'eau, c'est des eaux visibles, c'est des eaux invisibles mais le plus important d'avoir comme secte à propos de ceci, c'est que ces eaux-là, elles sont toutes interreliées, elles sont toutes interconnectes, elles se connectent les unes avec les autres et ne pas comprendre ceci veut dire ne pas comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a cette idée d'essayer de revoir la circularité de nos eaux envers la notion de résilience, de résistance et d'un certain espoir de nos milieux de vie. Alors, voici le cycle de l'eau urbaine de la ville de Lyon, par exemple. On a les nappes, vous voyez, l'eau phréatique avec ce qu'on appelle le captage, avec des pompes, on prend l'eau en dessous et on la capte jusqu'à des stations de prélèvement et des stations de traitement. Même si l'eau est pure, parfois, il faut la traiter de différentes façons pour acquérir une potabilité qui soit complètement OK pour la consommer. Puis, on va la stocker. Vous avez peut-être vu des tours des châteaux d'eau qui sont très communs. Il y a peut-être des châteaux d'eau dans votre région. C'est l'eau qui est stockée. Alors, on utilise une pompe pour la monter, on la stocke en hauteur et partiellement, comme elle est en hauteur, la gravité, l'eau va redescendre et on peut utiliser cette différence de hauteur de ce réservoir pour la distribuer. On a ce qu'on appelle la distribution. On a ce qu'on appelle la distribution. Et puis, on a l'industrie qui utilise beaucoup, beaucoup d'eau. L'industrie utilise beaucoup, beaucoup d'eau et on pollue aussi. Puis, on a toutes ces eaux industrielles d'assainissement, nos eaux grises, nos eaux noires, une partie de l'eau de pluie. Tout va finir dans la station d'épuration où, comme je vous dis, on va essayer de nettoyer la plus grande partie de nos eaux. Alors, là, c'est un des problèmes que l'on a commencé déjà à en parler. Ces stations d'épuration réussissent à nettoyer nos eaux, mais partiellement. On réussit à nettoyer des éléments bactériens, certains polluants, mais on s'est rendu compte, par exemple, qu'on n'arrive pas à nettoyer certains médicaments que l'on prend nous-mêmes et qui sont dans nos eaux, qu'on n'arrive pas à nettoyer certains pesticides. Vous savez ce que c'est un pesticide, des éléments toxiques que l'on utilise en agriculture qui, finalement, sont très, très difficiles d'être nettoyés, d'être épurés dans nos eaux et qui retombent dans nos fleuves rônes, dans la mer. Alors, on n'arrête pas d'introduire de ces éléments. Alors, je pense que c'est très important d'établir une prise de conscience parce que finalement, une ville, c'est quoi en relation à l'eau ? Une ville, c'est comme un champ, comme avant, comme la culture originaire et quand je dis culture, je dis agricole, c'est prendre l'eau en amont, prendre l'eau propre en amont et arroger ton champ ou arroger ta ville ou apporter de l'eau à ta ville et puis l'eau qui est malheureusement plus sale, elle est rejetée en aval, qui est la partie en bas de la rivière. Alors, disons, on prend en amont l'eau propre, on l'utilise, on la salie, malheureusement, et on la rejette par le sud. C'est un schéma simple, mais c'est le rôle de nos villes et nos villages par rapport aux éléments de fleuves, rivières et bassins versants. Alors, c'est quelque chose à réviser, c'est quelque chose à voir. D'un côté, comment peut-on nous réalier et comment peut-on essayer de ne pas salir tellement dans ce système nos eaux. Alors, voici la ville de Lyon, en carte aérienne. Alors, vous voyez tout ce grand parc nord, c'est le parc de Miri-Beljeunage, je pense que peut-être vous le connaissez, ou pas, c'est le grand parc où on assure les captages d'eau et où le Vieux-Rhône passe. Le Vieux-Rhône passe. Alors, ce parc de Miri-Beljeunage assure le captage, assure l'eau potable dans la métropole lyonnaise par ce captage d'eau phréatique. C'est le grand trésor, c'est le grand réservoir de la métropole lyonnaise. C'est ce qu'on appelle l'amont sauvage. L'amont sauvage et potable qui assure. Et puis, à Laval, on a une zone industrielle, la vallée de la chimie et on a des stations d'épuration. On place normalement les stations d'épuration après la ville. pour nettoyer et faire ce rejet dont je vous ai expliqué. Voici le parc de Miri-Beljeunage, notamment la zone de captage de Cré-Pier-Charmi qui est l'endroit où l'on pompe, où l'on extrait, où l'on capte l'eau potable qui vient du fleuve et qui est nettoyée par les gravins et les différents arides du sous-sol pour en capter auprès du fleuve par un pompage. vous voyez ces petits éléments que vous voyez là, ce sont des puits captants et des pompes captantes, il y en a plein, qui extraient l'eau, captent l'eau et vont la recirculer. Aujourd'hui, on est en train de vraiment essayer de prendre une profonde conscience de la valeur de cet espace dont on ne peut pas rentrer. c'est interdit de rentrer parce que si on jette des choses, si on jette des polluants, il y a des risques que ces polluants reviennent à cette nappe et cette eau c'est essentiel parce que c'est l'eau que l'on va boire. Alors, comprendre et prendre conscience du cycle intégral de l'eau et de l'importance de nos réservoirs d'eau aussi dans le milieu urbain est quelque chose de fondamental. Et voici dans le même parc de Miribel-Jeanage qui a été anthropisé, anthropisé veut dire on a donné une forme humaine anthroposé et humain on a donné une forme humaine à un tracé naturel en construisant des canaux des canaux qui le canal de Miribel et le canal de Jeanage qui assurent des fonctions dont l'humain a eu besoin à un moment donné par exemple produire de l'électricité par l'hydroélectricité par la force de l'eau produire de l'électricité ou par exemple naviguer il y a eu à un moment donné il y a besoin de naviguer alors il fallait faire des canaux et contrôler alors il y a cette idée de la domestication de l'eau donner une forme à nos cours d'eau parce qu'on a peur parce que parfois il y a des crues parfois il y a des crues alors l'eau elle est essentielle elle est très importante pour notre vie mais parfois elle peut être endommageante elle peut être un péril elle peut être violente alors on a cette ambivalence ces deux valeurs à la fois on a besoin de l'eau et à la fois parfois on a peur de l'eau et pour cela l'homme a fait notamment dans le 19e 20e siècle ce qu'on appelle la domestication des cours d'eau des murs de contention des barrages des canalisations etc pour disons utiliser l'eau avec sa force motrice avec tout ça et aussi pour disons se protéger des risques associés à l'eau comme l'inondation alors cette carte que vous voyez là c'est le vieux Rhône ce qu'on appelle des méandres ou bras secs c'était un tracé tressé de petites et grandes méandres rivières lacées brotteaux qui créent un tracé et quand il y avait une crue toute l'eau tout l'espace était inondé c'est ce qu'on appelle une expansion des crues en amont aujourd'hui on a construit ces deux canaux avec des lacs le grand large etc et le vieux Rhône disons continue à être présent mais a perdu disons son tracé originel et on commence à repenser à avoir à récupérer certains des méandres ou ce qu'on appelle des lones ou bras morts bras secs de ce fleuve dans le milieu du parc de Miribel en plein parc disons sauvage ou parc nature alors le parc de Miribel c'est en amont c'est au nord et il y a comme je vous dis des stations d'épuration ou des bassins de traitement des eaux usées qui sont les plus grands traités en aval en bas de tout ce système eau car ça vaut le coup que l'eau soit épurée une fois elle a passé par l'urbanité malheureusement comme je vous dis on n'assure pas en 100% le nettoyage de ces eaux et nos rejets à l'eau on sait aujourd'hui que provoque par exemple des altérations à des poissons à des castors à d'autres espèces mais surtout je vous transmette avec cette idée que c'est la notion d'amont et d'aval amont et aval avec cette idée que je vous ai dit de on prend l'eau propre on prend l'eau propre et on la rend sale tu peux te dire ben oui moi je prends l'eau propre et je l'utilise et je la rend sale et comme l'eau court elle passe et elle ne m'affecte plus mais en fait tu prends l'eau propre mais en amont de ta ville tu as une autre ville tu as Genève qui fait la même chose ou tu as Lausanne ou tu as d'autres villes en aval en dessous tu vas voir d'autres villes jusqu'à la mer alors finalement comment créer des solidarités entre l'amont et l'aval à la fois dans le contexte métropolitain par exemple de Lyon avec cet amont sauvage et aval et chimique mais aussi comment créer des solidarités amont aval dans tout un contexte de bassin versant comme le Rhône depuis le glacier à la mer il y a des structures présentes qui essayent de protéger ceci et de négocier à propos de ceci comme les conseils de bassin versant les clés des institutions mais il y a un besoin vraiment de parlementer un besoin de négocier et de créer des solidarités pour que l'on commence à concevoir comme je vous avais montré ces images au tout début que un fleuve est un système en entier c'est le bassin versant et qui implique toute une série de villes alors se dire moi je nettoie moi je prends l'eau et je la rejette toute sale ben la suivante ville elle va avoir un problème et comme ça jusqu'à la mer jusqu'au delta alors on rajoute de la pollution et finalement tout ça retombe à la mer alors il y a un moment où il faut prendre conscience de ceci et voir à comment essayer d'établir des contrats essayer d'établir des accords pour comme je vous dis disons créer un espoir d'une eau propre d'une eau que l'on puisse boire où l'on puisse nager qui soit saine pour notre habitabilité alors je vais vous montrer un exemple qui me passionne on a parlé de Lyon et je vais vous montrer ma ville qui est la ville de Valencia en l'est espagnol une ville qui est juste très près de la mer vous voyez elle est là le centre historique est ici au centre elle est très près de la mer à 3 km de la mer mais vous la voyez ici aujourd'hui comment elle est elle est toute urbanisée avec des champs périurbains ce qu'on appelle des ors la huerta des potagers très puissants une rivière la rivière Turia qui traverse la ville et puis un canal qu'on a dévié au sud l'eau à nouveau avec cette volonté de domestication de l'eau par des grandes crues qu'il y a eu en moitié du 20ème siècle en 1957 on a créé un canal pour que l'eau ne passe pas en centre-ville aujourd'hui alors l'ancien fleuve est un parc mais il n'y a pas l'eau qui passe à l'intérieur en tout cas voici comment est la ville aujourd'hui avec le port auprès de la plage mais la voici comment la ville était pas si lointain en 19ème vous voyez le centre historique de la ville en rouge et la plage avec le port avec tout entouré de champs de canaux d'irrigation de ruissellement de petits chemins d'espaces verts de petites forêts de petites concentrations de maisons qui recréent un petit village c'était le paysage rural périurbain où la ville était protégée par un fleuve avec des murailles et puis des champs de cultif aujourd'hui cette ville est devenue ça on a construit on a urbanisé on a scellé et on a disons constitué nos espaces de vie c'est vrai mais à la fois quelle est la sensibilité avec laquelle nous avons disons bâti ces espaces verts et comment peut-on la repenser aujourd'hui autrement en essayant de revoir des théories et des pratiques de l'urbain de l'urbanisme du paysagisme qui feraient la ville avec l'eau avec la nature alors voici un zoom au centre historique de ma ville vous savez les centres historiques aujourd'hui on les conçoit comme probablement le vôtre comme les espaces plus minéraux les espaces plus scellés avec des pierres des monuments on conçoit très vite cette idée de patrimoine qui est un patrimoine du bâti notamment des églises et ces choses qui sont en pierre construites etc mais souvent on trouve que la forme urbaine des rues de ces centres historiques est une forme urbaine très un peu chaotique on n'arrive pas à comprendre vous vous rappelez je vous disais à Barcelone dans vos villes aussi on a mis une grille orthogonale ça c'est facile on le comprend mais souvent on regarde un centre historique et les rues elles sont tordues elles font des courbes mystérieuses on ne se comprend pas alors je me demandais quand j'étais petit pourquoi les rues d'un centre historique sont comme ça avec des courbes et je n'arrivais pas à comprendre la logique alors je me suis dit je vais rechercher à ce propos et j'ai commencé à rechercher toutes les cartes historiques que j'avais pour essayer de voir d'où vient la forme urbaine ce qu'on appelle la géomorphologie c'est comment la ville se forme et urbaine la géomorphologie urbaine la morphologie urbaine comment la ville se crée alors j'ai commencé à superposer toutes les cartes historiques que j'ai trouvées depuis le 15e 16e 17e siècle où l'on trouvait parfois des morceaux de canaux d'irrigation des parcelles agricoles avec des arbres qui étaient à l'intérieur comme des capsules à l'intérieur des enceintes de la ville j'ai commencé à rajouter les courbes topographiques vous savez ce que c'est les courbes topographiques c'est des lignes qui dessinent comment la pente elle se déploie c'est ce que je veux dire de la pente et de la gravité alors j'ai retracé avec cette carte historique toutes ces courbes de niveau pour essayer de mettre les courbes à l'intérieur de la ville aussi et vous voyez je commence à retracer des nouvelles cartographies que j'appelle de palinceste la notion de palinceste c'est une superposition d'éléments quand il n'y avait pas la possibilité d'avoir du papier on avait des livres qui étaient faits en peau animal alors un livre était très cher alors souvent on effaçait et on réécrivait une et mille fois cette notion c'est la notion de palinceste de réécriture aujourd'hui le palinceste on peut l'appliquer aussi à la compréhension de nos villes qui sont la superposition de couches comme je vous dis topographiques naturelles et hydrologiques alors je continue à superposer je continue à relier ces topographies et ces palincestes par exemple à nos enceintes et je vois quand finalement ces formes mystérieuses que je ne savais pas comment expliquer cachent en dessous des origines de la mémoire de l'eau c'est d'une certaine manière des éléments d'eau qui ont influencé qui ont été à la base de ces formes courbes mystérieuses etc. par rapport notamment à ce qu'on appelle des paléocanales c'est à dire des anciens ruissellements des anciens méandres mais aussi des canaux d'irrigation de l'époque arabe et les arabes aux années 900 et 1000 en Espagne ont aussi interprété d'autres structures hydrauliques qu'il y avait des romains des visigodes etc. alors chaque culture qui façonne le territoire en essayant de l'interpréter en essayant d'utiliser l'eau de manière sage pour apporter l'eau là où elle doit arriver à nos cultures à nos maisons à nos moulins à nos industries et qui finalement ce réseau a constitué la forme urbaine de ma ville de Valencia mais aussi avec les canaux d'irrigation j'ai découvert qu'en fait il y avait à un moment donné un méandre un ancien fleuve qui passait au sud alors on pouvait concevoir la ville de Valencia comme une île fluviale c'est à dire qui était protégée par l'eau au nord et au sud à Lyon par exemple on a les bretos on a l'île de Saint-Jean dans la fondation de la ville il y a encore des mémoires d'eau et aujourd'hui à Lyon avec ces logiques de bretos et de fleuves méandres de ces tracés que l'on parlait avec ce vieux lion alors j'analyse ça et puis je me dis et si j'essaye de reconstituer tous ces réseaux et si j'essaye de reconstituer toutes ces couches qui forment un palinceste mais je rajoute une nouvelle couche la nouvelle couche ce sont quels sont les espaces vides c'est à dire ici je pense qu'on dit des espaces en friche ou espaces délaissés où il n'y a rien et il est censé se faire quelque chose mais peut-être on peut faire une autre chose et on rajoute une couche qui est la couche du présent qui est la couche de l'existant alors vous voyez par différentes raisons dont une crise urbanistique et spéculative des années 2008 mais aussi un vieillissement de la population du centre historique de Valencia on retrouve plein d'espaces en friche à l'intérieur du centre même où la nature est poussée de manière spontanée et d'une certaine manière témoigne une présence hydraulique qui peut-être est au sous-sol dans ces eaux invisibles alors on retrouve plein d'espaces que l'on a commencé à donner un usage alors on a cette idée de mémoire de l'eau de stratigraphie urbaine c'est à dire voir les strates qu'il y a dans l'urbanité mais la puissance de l'usage la transformation par l'usage qui re-signifie qui donne une autre une signification à ces espaces de laissés alors on a pendant une dizaine d'années développé des projets à l'intérieur de ces friches historiques que parfois étaient réactivées en intégrant des ruines d'anciens des artisans et qui créaient des espaces sociaux des espaces où les écoles du quartier utilisaient quand elles sortaient de l'école etc alors on avait la présence de l'eau qui donne vie à ces arbres on a la société civile et la société habitante et on a ces espaces délaissés par rapport à ce réseau vous voyez les usages mais voici la carte à laquelle j'ai j'ai arrivé qui est la carte de palinces urbain où vous voyez tous les réseaux dont j'ai recherché et j'ai constitué cette superposition d'éléments tous les arbres qui sont présents aujourd'hui aussi vous ne les voyez pas mais les couches topographiques les lignes topographiques de l'urbanité pour savoir clairement quel est le ruissellement même si c'est une petite pente quel est le ruissellement qui me définit la direction de l'eau puis tous les réseaux j'outerai tous les réseaux cachés qui sont en dessous de nos villes pour voir si tout ceci en rajoutant ici dans cette carte les espaces délaissés peut nous faire penser à une autre urbanité possible à une autre reconnexion de l'eau la nature avec la rue l'urbanité et nos formes de vie c'est ce que j'appelle la puissance du rétro-prospectif c'est-à-dire aller chercher l'histoire du paysage l'histoire de notre géographie et nos formes pré-anthropiques avant les espaces de vie pour voir si essayer de refaire la même chose c'est impossible nos villes et nos villages se sont accroîties on a bâti et on ne peut pas revenir au passé mais par contre peut-être il y a certains aspects de ce regard envers les valeurs importantes comme la géographie et cette connexion au ce qu'on appelle le biotope qui est la vie la terre l'eau peut-être il y a en regardant en arrière des choses qui peuvent être des outils pour le futur en utilisant évidemment les technologies et les formes et les savoirs qu'on a dans notre 21ème siècle c'est pas revenir en arrière c'est revoir comment réinterpréter notre forme d'être ensemble avec la terre avec l'eau avec la nature et entre tous alors regardez ça c'est le centre historique mais la recherche s'élargit avec toute la ville et je me rends compte qu'on a ce qu'on appelle des canaux enterrés cachés et sous sol dans toute la ville de Valencia alors c'est vraiment pertinent parce que peut-être vous ne le savez pas mais vous êtes en dessus d'une rivière nous sommes au centre culturel le Rize le centre culturel le Rize s'appelle comme ça parce que nous sommes sous la rivière Rize qui a été cachée en tuyaux qui a été ce qu'on appelle oblitérée c'est à dire on efface ce palinceste il y a une couche qu'on l'efface elle a été mise en tuyaux mise à l'égout on dit aussi malheureusement au sous-sol alors une ancienne rivière passe sous vos pieds aujourd'hui et la ville de Lyon et la métropole de Lyon et la ville de ville urbaine aujourd'hui se repense par exemple si c'est intéressant d'essayer à rouvrir évidemment on ne va pas pouvoir rouvrir la rivière là où on est ici car on est dans un amphithéâtre dans un bâtiment ça va être vraiment difficile mais peut-être à côté il y a moyen d'essayer de revoir à faire sortir cette eau et l'associer avec le parc qui est à côté et l'associer avec un système avec une continuité de tous ces espaces bon c'est ce qu'on appelle l'infrastructure verte urbaine ou c'est ce qu'on appelle aussi en franche la trame verte et bleue que l'on commence à avoir à être plus complexe en rajoutant comme je vous dis la topographie etc bon il faut que vous sachiez qu'il y a eu des différentes expériences au monde qui ont allé dans ce sens là et c'est intéressant juste que vous sachiez que par exemple à Hambourg en Allemagne on a ce qu'on appelle cette structure d'une nature qui traverse et qui articule l'urbanité ceci passe aussi dans la ville de Vitoria en Espagne ou de Copenhague au Denmarc où ils ont une stratégie de ce qu'ils appellent les green fingers les doigts verts qui seraient un système d'espaces verts qui donneraient une cohérence paysagère entre la transition entre le paysage et l'urbanité parce que notamment ces espaces de transition sont très importants et l'espace de transition de la paix et l'urbanité c'est-à-dire de l'espace extérieur les banlieues qui sont en connexion en ce qui reste de la partie nature et l'agricole ce sont des espaces très sensibles et peut-être aussi à repenser bon je vous apporte ici certains éléments qui sont plutôt pour vous donner des pistes pour que vous visualisez un peu ce que je suis en train de parler c'est un projet d'une équipe d'urbanistes architectes en Inde qui vous voyez reconçoit les tanks ce qu'on appelle les réservoirs d'eau qui ont été faits par les anglais à un moment donné mais dans des espaces où il y avait beaucoup d'eau essayer de voir si on peut associer l'eau la verdure les espaces publics ils ont fait des projets de ce style aussi même à New York cette image dont je vous ai mis avec les bâtiments si élevés ils proposaient de revoir les rues en ayant certaines qui captent l'eau de pluie dans la maison et la réinjectent dans des ruisseaux de l'urbanité et ils étaient un peu fous ils proposaient complètement New York c'est un projet utopique si on arrive à en faire quelques-uns c'est déjà bien non alors ce sont des idées comme ça puissantes et ici vous avez un autre un autre cas un cas au Brésil de cette même équipe vous savez qu'à Brésil il y a les favelas ce sont des bidonvilles des énormes bidonvilles dans chaque ville avec des conditions de salubrité d'hygiène très faibles avec des rivières qui sont devenues des égouts et c'est vraiment avec des crises sociales écologiques importantes alors cette équipe proposait d'essayer de restaurer réparer ou soigner ou prendre en compte ces espaces de bidonvilles ce qu'on appelle informels en commençant par ces réseaux hydrauliques alors on relie l'eau la nature l'urbanité aussi avec la société prendre en compte la société civile prendre en compte les personnes qui en ont besoin c'est important parce que ça fait sens on soigne la nature parce qu'on veut aussi nous-mêmes nous soigner parce que l'humain forme partie de la nature d'une certaine manière bon ce sont des exemples de ce qu'on appelle les jardins de pluie faire infiltrer l'eau à l'intérieur de ces espaces et au travers associer ce ruissellement avec de la verdure parfois stocker l'eau et créer un petit espace où il y aura une biodiversité vous savez ce que c'est il y aura des libellules qui viendront il y aura des grenouilles qui viendront et peut-être on peut avoir des espaces dans l'urbain où il y a de la vie où il y a une vie sauvage peut-être plus agréable à vivre ceci on commence à le faire on l'a fait à Lyon en essayant de séparer les eaux de pluie des eaux d'assainissement comme je vous ai dit mais aussi en essayant de faire avec l'eau créer des parcs créer des espaces avec ce ruissellement si important comme je vous ai dit le projet de Copenhague très intéressant qui s'appelle Claude Boust un peu un peu difficile à expliquer mais disons qu'il y a déjà des référents des moments et des situations où l'on a déjà testé cette notion de ville-vallée de réalliance géographie nature pure urbanité avec des rues qui soudain peuvent être inondées et qui en fait sont un espace vert mais qui peut être une rivière à un moment donné en cas de cru c'est ce qu'on appelle des espaces qui sont inondables il est difficile et il faut vraiment calculer ceci pour que ce soit en sécurité etc mais c'est faire avec tous ces risques faire avec parce qu'en fait sous le pavé la plage vous ne savez pas peut-être d'où vient cette expression mais sous nos pavés sous ce que vous voyez qui est scellé il y a la terre sous le pavé la terre sous le pavé l'agricole sous le pavé il y a cet ancrage avec cette eau phréatique et avec cette nature que je vous dis on appartient et ceci a encore des tout ça pourquoi par exemple on sait qu'il y a la ville en été commence à se chauffer et commence à avoir vraiment ce qu'on appelle la canicule ça c'est une thermographie urbaine c'est prendre la température de la ville alors les rouges sont les plus qui ont de plus de chaleur et les bleus c'est les plus frais si vous voyez cette thermographie vous voyez les arbres les espaces arborés apportent une fraîcheur et une ombre qui descend complètement la température et apportent ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur alors les arbres sont des éléments qui par ça son ombre projetée par tous ces aspects provoquent un rafroidissement ici vous avez la thermographie de tout le grand lion vous voyez en rouge j'ai les espaces de plus de chaleur et en vert les espaces plus bleus vous voyez où il y a de plus d'arbres et de présence d'eau on retrouve des espaces de fraîcheur et où il y a des espaces urbanisés on retrouve des espaces qui sont soumis à une augmentation de la température alors c'est ce qu'on appelle la renaturation la récupération de ces espaces de nature associés à l'eau dans nos urbanités bon tout ça ce sont des autres cas comme le cas de Genève qui est aujourd'hui complexe et dont on parlait par exemple comment peut-on associer le sauvage la notion de sauvage peut-on faire des forêts urbaines d'une certaine manière même si aujourd'hui parfois on dit que même les forêts elles ont été touchées par la main de l'homme il y a très peu des endroits qui n'ont pas été touchés mais est-ce qu'on pourrait au lieu de continuer cette expansion cette croissance indéfinie essayer d'introduire à l'intérieur de notre urbanité et pourquoi pas de nous-mêmes comme humains en nous reconnaissant dans cette nature ces valeurs du sauvage du naturel etc ce sont certaines idées la recirculation de nos déchets c'est un peu compliqué de vous expliquer mais nos déchets il y a des façons de faire des bains secs et on les a faits on connait à Genève des bâtiments de logement qui par exemple traitent ces eaux usées par la lombriculture et font avec ces eaux usées et traitent ceci et réinjectent de l'eau propre au réseau c'est ce qu'on appelle le traitement en source c'est une possibilité mais c'est une prise de conscience de ce que l'on rejette dans nos robinets parce que ceci va finalement tomber quelque part alors maintenant peut-être à partir de maintenant vous penserez peut-être de l'huile ben c'est pas bien de jeter de l'huile dans l'eau peut-être un toxique ben c'est pas si bien alors chaque acte est important de cette somme de nous comme citoyenneté comme habitants ainsi comme aussi les industriels et les secteurs énergétiques très puissants qui aussi ont une responsabilité bon c'est ce qu'on appelle le traitement en source qui pourrait être répandu comme la phytorémédiation que le nettoyage de l'eau par des plantes essayer de nettoyer nos eaux par une décantation et par des plantes macro phages qui mangent qui s'alimentent de la matière organique alors on nettoie et tous ces polluants restent dans les plantes et sont nettoyés on pourrait peut-être penser parfois utiliser cette technique dans la ville parfois on me dit Adrien tu es un peu fou parce que tout est fait on ne peut rien faire et moi je dis non ce n'est pas vrai il y a des cas s'il y a une volonté politique et s'il y a une prise de conscience de toute la société on peut arriver par exemple à défaire à rouvrir une rivière comme ce cas là à Coréa une rivière que je n'arrive pas à prononcer son nom et où on l'a inversée où on a fait cette opération de réouverture en laissant un peu de trafic à chaque côté mais en rouvrant cet espace et en essayant de reconnecter avec cette idée de ville-vallée alors pour terminer juste dire que j'espère que la ville de Lyon la métropole de Lyon et aussi dans vos villes dans vos espaces on pourra essayer d'avoir cette idée de reconnexion et d'appartenance à la terre d'appartenance à la nature et d'appartenance à la vallée car je pense que c'est une manière comme je vous le dis de réparation et de voire de refondation refonder c'est repenser et je pense que vraiment ça vaut le coup pour assurer un futur pour vous pour assurer un futur pour vos enfants et peut-être pour une vie meilleure en respect avec tous les vivants les humains les non-humains les animaux les plantes etc. bon je tiens à vous remercier et c'était un plaisir merci merci